Bonjour, je m'appelle Isabelle Jacob, je suis coordonnatrice du groupe Éco-Citoyens, plus communément appelé l'EGECO. On est situé à Rwanda en Abitibi-Témiscamingue. La mission qu'on s'est donnée il y a cinq ans, c'est de sensibiliser la population à l'importance de protéger l'environnement par l'action citoyenne. Donc le but ici, c'est vraiment de mettre chaque citoyen au cœur de l'action, en faire des agents de changement parce qu'on considère que chaque citoyen a un rôle à jouer, on a une responsabilité envers la protection de notre environnement, notre milieu de vie commun. Les orientations qu'on s'est données pour articuler cette mission-là, c'est d'abord de susciter la réflexion sur les enjeux prioritaires ici en région, pour ensuite soutenir l'émergence de comportements plus éco-responsables, plus respectueux de notre milieu de vie, notamment en offrant des formations, des conférences thématiques, de l'accompagnement dans les organisations, les événements, ou encore en faisant des fiches de sensibilisation, des chroniques télé, radio, etc. L'autre orientation qu'on a, c'est aussi d'influencer les instances décisionnelles, les organisations, donc que chaque citoyen puisse manifester son désir de s'améliorer au quotidien à la maison, au travail, dans ses loisirs, dans ses transports, donc dans toutes les sphères qui entourent l'éco-citoyenneté. Si jamais vous voulez vous impliquer au groupe éco-citoyen, en fait, il y a différentes façons de le faire. D'abord, vous pouvez toujours vous impliquer comme administrateur parce que c'est toujours bon d'avoir des gens motivés avec des bonnes idées, ou encore comme bénévole actif. Tout dépendant des projets qu'on a, on organise annuellement un spectacle, des conférences, ou encore dans la saison estivale, on fait la gestion des matières résiduelles dans les événements spéciaux. Donc, si vous voulez vous joindre à l'équipe verte, c'est aussi une façon de manifester votre éco-citoyenneté avec nous. Puis enfin, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur nos activités en cours, je vous invite à consister notre site internet au www.gcotradunionrn.org.